Une présentation vidéo d'un programme en flash où il est question de vélo. On peut faire tourner la machine. Le diamètre de la roue est ici 0,67 m. C'est la longueur du plus grand cercle. On sait que cette longueur, ce périmètre de la roue, c'est pi multiplié par le diamètre, c'est-à-dire environ 2,10 m ici. Ou on a pris pi environ 3,14 m. Autrement dit, le vélo avance de cette longueur à chaque tour de roue. On peut arrêter. Passe suivante, on peut faire varier la longueur du diamètre, la longueur du cercle donc, entre diamètre 0,70 m pour la plus grande roue et 0,50 m pour la plus petite roue. On peut toujours faire tourner. Alors le périmètre de la roue est ici de 1,57 m environ. Autrement dit, le vélo avance de cette longueur à chaque tour de roue. qui varie évidemment avec le diamètre en question. Page suivante, on s'intéresse au braquet, c'est-à-dire au nombre de dents du plateau et au nombre de dents du pignon. Le braquet, c'est ici 48 sur 16, c'est-à-dire 3. Quand le pédalier fait un tour, la roue fait 3 tours et le vélo avance donc de 3 fois le périmètre de la roue. On peut suivre les calculs à chaque valeur du diamètre de la roue. La longueur obtenue et le développement du vélo choisi. Page suivante, On peut faire varier comme on veut le braquet, la longueur du cercle, le diamètre de la roue. On voit les calculs qui sont faits à chaque fin. On obtient le développement du vélo choisi. Page suivante, On demande de construire le vélo qui a le plus grand développement possible. On pense à la plus grande roue. Et au plus grand braquet qui est obtenu en prenant le plus grand nombre de dents, du plateau et le plus petit nombre de dents, du pignon. Braquet 4, développement 8,80 m. Construire maintenant le vélo qui a le plus petit développement possible. On pense à la plus petite roue. Et au plus petit braquet qui est obtenu en prenant le nombre de dents le plus petit au plateau et le nombre de dents le plus grand au pignon. On obtient un braquet de 1,25 et un développement de 1,96 m. Dans cette page, au hasard de l'ordinateur, le diamètre de la roue est 0,65 m. Le périmètre de la roue est donc pi multiplié par 0,65. Et on obtiendra le développement de ce vélo en écrivant le braquet qui est le nombre de dents du plateau sur le nombre de dents du pignon. 3,41 m. Dernière page, on peut faire varier tout ce qui est variable, c'est-à-dire le diamètre de la roue, le nombre de dents du plateau, le nombre de dents du pignon. Et la vitesse de pédalage, c'est-à-dire ici par exemple, un demi-tour par seconde, on fait tourner. En une minute, le pédalier fait 30 tours et le vélo avance donc de 30 fois 5,64 m. C'est 169,20 m. La vitesse du vélo est donc de 169,20 m par minute, ce que l'on transforme en km heure, 10,15 km heure. Alors on peut faire varier, par exemple, quand on pédale en un tour par seconde de pédalier, on arrive à cette vitesse, 20 km heure. On peut chercher la vitesse maximum atteinte avec ce pédalage. En prenant le plus grand braquet, on arrive à 31 km heure environ. On peut reprendre ce petit programme en flash, en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.